bonjour tout le monde je fais une petite vidéo seulement pour répondre à une petite question qui est la suivante c'est pouvons nous continuer à progresser même si la vma n'augmente plus alors oui bien sûr on peut continuer à progresser bien sûr on va pas progresser dans toutes les disciplines de course à par exemple sur le 800 500 m 1000 m 3000 m 3000 m m 6 5000 m ça va être un peu plus compliqué parce qu'on est sur des hautes intensités de sa de sa vma pour le 800 500 m voire le 1000 m on est on est au dessus de ces 100% de vma donc c'est un facteur donc important de rester puissant pour pouvoir continuer à courir de manière performante dans cette dans ce genre de course là et le 3000 m stiples ou le 5000 m on est un très haut niveau d'intensité donc on est proche et 100% sur ce sur ce proche entre guillemets on est quand même on est quand même en en dessous des 100% mais on on est dans une zone de haute intensité qui fait que bon il est quand même préférable d'avoir une vma c'est assez importante pour pouvoir continuer à progresser dans ce type de 6 de discipline bien sûr rien n'empêche de développer d'autres d'autres qualités en dehors de la puissance pour être fort dans cette zone là mais ce qui va se passer c'est que sur les 10 km le semi marathon le semi marathon vous allez pouvoir continuer à progresser prenons l'exemple d'un cas pratique donc on est à 20 vma 20 vma donc je vais pour être pour continuer à être performant sur 10 km continuer à progresser dans ma zone spécifique pour 20 km pour 20 pour une personne de 20 vma il faut être performant à 85 voire 88 entre 85 88 % de sa vma et donc ce qui va se passer c'est que pour les personnes de 20 de vma ils vont devoir travailler leur temps de soutien dans cette zone je m'explique c'est à dire qu'il ya des personnes qui peuvent avoir 20 on peut prendre deux personnes différentes 20 vma et il peut y avoir des personnes qui 20 vma sont capables de tenir une vingtaine de minutes par exemple une quinzaine de vies minutes 22 minutes sur leurs 88% par exemple de leur vma et après c'est un peu plus compliqué ça commence un peu à diminuer n'arrive pas à tenir sur cette intensité là et vous avez d'autres personnes pour la même vma ils vont être capables de tenir ce pourcentage plus longtemps et donc la clé c'est d'aller chercher à tenir plus longtemps dans un pourcentage défini de votre vma et ça va être la même chose pour le semi marathon et pour le marathon c'est à dire que vous allez véritablement aller chercher le pourcentage sur lequel vous êtes censé courir votre distance et essayer de durer le plus longtemps dans votre allure spécifique à ce pourcentage là et là il même si vous n'augmentez pas forcément votre vma à côté de ça en parallèle à ça vous avez toujours la possibilité de continuer à progresser en augmentant votre temps de soutien dans une zone précise voilà j'espère que j'aurai répondu à cette question et j'espère que ça pourra éventuellement convaincre certaines personnes de continuer à s'entraîner pas désespérer quand la vma ne progresse plus mais de viser beaucoup plus les zones susceptibles d'être encore pro de d'être encore on va dire sollicité pour augmenter leur temps de résistance et leur temps de soutien voilà je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo liker partager et n'hésitez pas à me poser vos questions à très bientôt